Uniservaine Radio Ulysse FM, Sautounsa Al-Hurria, bienvenue chères auditrices et chers auditeurs sur nos Andes. Restez branchés sur le 92.1, 104.3. Soyez les bienvenus sur les Andes et bienvenue pour madame Maya Chan, l'artiste chanteuse d'origine tunisienne si on oserait dire. Tunisienne, bonjour madame, bonjour Maya. Bonjour, je suis très très contente d'être ici et je remercie Radio Ulysse de me recevoir. C'est un grand plaisir pour moi. C'est le plaisir à nous et avec un grand honneur que nous vous recevons dans les studios de Radio Ulysse FM, Sautounsa Al-Hurria, la station radio du sud-est tunisien. Nous sommes honorés avec votre présence madame Maya Chan, la chanteuse. Maya Chan, Maya Chan. Pour ceux qui ne connaissent pas Maya Chan, on pourrait dire que Maya Chan, elle est digne héritière de la chanson franco-orientale, auteur, compositeur, interprète. Elle porte en elle un chant d'amour, de paix, de tolérance, mais aussi de fête. Ah la fête c'est avant tout. Et puis donc je veux dire Anna Saïda Bikoum. Oui, Anna Saïda Bikoum, on est très très heureux de vous accueillir dans les studios de Radio Ulysse FM. Voilà, c'était la présentation de Maya Chan en deux mots pour nous. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour chères auditrices et chers auditeurs ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Déjà que pour moi c'est un retour aux sources. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue en Tunisie. C'est quand même le pays de mon enfance. J'ai fait mes premiers pas sur la terre de ce pays. J'ai dit la première fois maman en Tunisie et donc ça compte dans la vie d'une femme et la Tunisie reste dans mon cœur à jamais. Et je chante justement la Tunisie dans le monde entier. Et j'ai fait d'ailleurs une chanson hommage pour la Tunisie qui s'appelle Racine. Racine. On va l'écouter tout à l'heure ensemble le titre Racine. Maya Chan, elle a vécu un peu en Tunisie ou juste de passage ? Très peu en fait. Comme je ne fais rien comme tout le monde, je suis née déjà au cours d'un voyage en France. Donc je suis née en France. Et puis ensuite je suis revenue vivre ma toute petite enfance en Tunisie de deux ans jusqu'à six ans. Donc c'est peu. Mais je suis restée très imprégnée par les parfums, par le jasmin, le thé à la menthe. Vous avez mangé lotus, c'est pour ça que vous êtes amoureuse toujours de l'île du Jarba ? Toujours. D'accord. Maya Chan avec trois albums. Oui. Et le quatrième qui est en cours. Tout à fait. Il est en préparation. Et ce soir justement pour la soirée où je vais chanter à Orientalis, je vais donc donner en primeur deux nouvelles chansons de mon prochain album. La couleur que chante Maya Chan ? C'est la couleur de l'espoir. L'espoir, l'amour. L'espoir, l'amour, la paix. Et je crois que dans ce monde, on a besoin de penser positif et surtout de véhiculer le positif. Et le rassemblement des peuples, des religions. Moi dans mes concerts, tout le monde est réuni autour de la musique. La musique étant le facteur, le moyen où on peut tous chanter. Moi je chante dans toutes les langues, je chante même en congo lingala, ça m'arrive. Et donc je dis que la musique c'est le moteur, c'est ce qui nous rassemble tous. Et il faut vraiment toujours se retrouver autour de la fête et toujours garder en point de mire qu'on est tous les enfants de Dieu avant tout. Avec les empreintes orientaux sur les chansons de Maya Chan ? Un jour, c'est ma signature. Je chante en français, mais toute l'orchestration est toujours orientale. Mon chef d'orchestre, Abdelrani Torki, qui me fait les arrangements, est d'Algérie. Mes musiciens sont un mélange du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Et voilà, c'est ça qui fait mon univers. Aujourd'hui, on est avec la présence de Madame Maya Chan, votre fille d'Orient. Le surnom de Maya. Oui, parce qu'en fait, ceux qui me suivent sur Facebook, c'est parti au début comme ça. Et des fois, les gens me reconnaissent dans la rue, ils ne disent même pas Maya Chan, ils disent tiens, c'est notre fille d'Orient. Alors, est-ce qu'on pourrait écouter un petit morceau d'une chanson ? De mes reprises ? Oui, pourquoi pas. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Et puis l'autre, c'est... Arrête, arrête, ne me touche pas. Je t'en supplie et pitié de moi. Je ne peux plus plus supporter. Avec une autre, te partager. Une chanteuse exceptionnelle avec une voix chaude, sensible. Voilà, c'est Maya Chan. On va écouter cette voix chaude exceptionnelle avec un charisme exceptionnel. Merci. Restez branchés pour écouter le titre de Maya Racine. Je regarde les photos d'une carte postale qui m'emmène très loin, à une vitesse éclaire. Je me vois en jupon, en presse d'une cathédrale, synagogue ou mosquée. Sourire de ma grand-mère, parfum de jasmin, d'une nuit, une nuit d'été. Odeur de saffron, oh maman, cannelle, café ou thé. Yassine, 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 yassine. Je dis racine, tu devines la ville qui m'est facile. Na'ana'awaday, c'est d'un ralègle. Le bleu du ciel, le soleil, les mille et le merveille. Laissez-moi dans mes rêves, mes rêves d'enfant. Ancrés dans ma tête, mon corps et mon âme. Mes films préférés étaient en noir et blanc. Yo-yo, chocolat, gâteau, sésame. Les chansons d'ourme, qu'elle tourne, on a toujours chanté. Les plateaux de fruits, les loukoum, rien n'a changé. Yassine, 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 yassine. Je dis racine, tu devines la ville qui m'est facile. Na'ana'awaday, c'est d'un ralègle. Le bleu du ciel, le soleil, les mille et le merveille. Je dis racine, tu devines la ville qui m'est facile. Na'ana'awaday, c'est d'un ralègle. Le bleu du ciel, le soleil, les mille et le merveille. Yassine, yassine. Chers auditeurs, chères auditrices, rebonjour pour tous ceux qui viennent de nous joindre sur le zone de Radio Ulysse FM, nous sommes avec Maya Chan, la chanteuse du Méditerranéen, si on pourrait dire. La franco-orientale. Maya, le titre racine, ça rappelle un peu les chansons d'Alida, ce qu'on a dit dans les colises tout à l'heure. Voilà, c'est d'Alida et m'amuse. Et puis bon, racine, c'est vraiment mon hommage à la Tunisie. C'est une chanson que j'ai vraiment écrite pour la Tunisie puisque mes racines sont ici. La Tunisie, comme vous le dites, c'est vos racines, les origines de Maya. Comment vous trouvez la Tunisie en ce moment ? Belle. Belle, toujours belle. Toujours belle et comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai une pensée pour un grand monsieur quand je suis ici, c'est le président Bourguiba. Parce que je me rappelle, petite fille, je le voyais passer dans les rues et il était magnifique et tellement beau et il a fait tellement de belles choses pour ce pays. Et je sais que les Tunisiens, et aussi bien les femmes comme les hommes tunisiens, je sais ce qu'ils pensent au fond de leur cœur et je sais que ce pays sera toujours merveilleux, toujours plein de jasmin et qu'il faut que ce jasmin justement ne se fane jamais. Et ça, il ne se fannera pas par des paroles de paix, d'amour, de rassemblement. On espère que notre Tunisie sera toujours un pays d'amour, de paix et de tolérance. Amen. Maya, comme on l'a dit déjà, vous avez trois albums. C'était votre premier album, il date depuis... 2006, c'était mon premier album, Les Filles d'Orient. Voilà. Et le second ? Le second, c'est Révélation que j'ai fait en 2009. Et puis le dernier, La Couleur de l'espoir, qui est sorti en 2011. Et puis là, je prépare le quatrième, si Dieu veut, qui sortira dans six mois à peu près. Six mois, huit mois. Maya, elle est née chanteuse ? Bah oui. Mon premier cri, c'était un chant. Un chant, déjà. D'accord. Alors, comment c'était votre première expérience avec la chanson ? C'était par hasard ? En fait, moi, je chante depuis que je suis petite, dans les cours de récréation, partout, parce que chanter, c'est ma vie. Quand je chante, je ne respire plus. Ça fait partie intégrante de ma personne. Seulement, j'ai des parents méditerranéens, et pour eux, ils ne voyaient pas le métier de la chanson. Pour leur fille, ce n'était pas du tout ce qu'ils voulaient que je fasse. Donc, j'ai fait mes études. J'ai fait après pas mal de métiers, mais bon, ça restait mon amour enfui au fond de moi. Et dès que j'ai pu, j'ai dit, bon, j'ai fait plaisir à mes parents, mais j'ai dit, bon, c'est là, c'est ce que je veux faire. Ça reflissera soi-même. Voilà. Donc, j'ai mis du temps un petit peu pour trouver, ce n'est pas pour faire un jeu de mots, mais ma voix, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais chanter. J'étais inspirée par aussi bien les grands classiques égyptiens, mais je ne maîtrise pas la langue arabe, donc ce n'était pas évident. Et à la fois, dans le français, je chantais des slow, je chantais des chansons. Je n'ai pas trouvé vraiment mon univers. Et un jour, j'ai décidé de chanter avec la musique orientale en français. Et là, j'ai trouvé vraiment ce qu'il me fallait. Maya, elle chante français, anglais, arabe, hébreu, et même le langala, l'endium de Congo, le multilingue, voilà. Vous savez, je vais vous dire, du moment qu'on peut chanter en arabe, phonétiquement, parce que je parle un peu. C'était facile ? On peut chanter toutes les langues, parce que non, c'est très difficile. Je suis restée des heures avec le Walkman pour essayer de faire le re, le re, tout ça. Je ne peux pas, mais ça ne fait rien. Ça reste ma signature. On écoute Maya qui chante un peu en arabe ? Non, là, c'est un choix de Ulysse, je crois. Non, non, en live, maintenant. Ah, en live ? Un petit petit peu, un petit morceau. Ah, ok. Yeah, oh me, yeah, oh me, yeah, oh me. Bravo, bravo. Bravo, Maya. Voilà, c'est Maya qui chante en arabe. Et maintenant, on va écouter Maya qui chante en français, sa chanson préférée. Alors, c'est Les Filles d'Orient. Les Filles d'Orient. C'est mon chant d'amour, de paix. Visage voilé, chevelure cachée. Elles sont les filles, enfants d'Abraham. Elles ont la même douleur dans leur âme. Trop de pluie salée sur leurs joues dorées. Elles sont unies par le même destin. Pleurant tous ceux perdus en chemin. Toi, les filles d'Orient. Toi, l'éternel, redonne le sourire à toutes tes gazelles. Nous, les filles d'Orient. Nous, les filles d'Orient, quand on aime, c'est au soleil le vent. Les filles d'Orient, des rêves sur un tapis volant. Les filles d'Orient, l'amour, l'amitié, toujours brûlant. Les filles d'Orient, nos espoirs, malayés par le vent. Toi qui détiens tous les pouvoirs, Fais jaillir la paix, change le cours de l'histoire. Seule ta puissance peut faire ce miracle. De tout ce gâchis, les hommes sont coupables. Ceux qui se sont éloignés de toi, Invisibles, sans toi ni lois, Transformant ces roses en mille pépines. Seigneur, change le monde, de ta main divine. Nous, les filles d'Orient, quand on aime, c'est au soleil le vent. Les filles d'Orient, des rêves sur un tapis volant. Les filles d'Orient, l'amour, l'amitié, toujours brûlant. Les filles d'Orient, nos espoirs, malayés par le vent. Les filles d'Orient, nos espoirs, malayés par le vent. Nous, les filles d'Orient, quand on aime, c'est au soleil le vent. Les filles d'Orient, les chalas chalas. Nous, les filles d'Orient, l'amour, l'amour, l'amour. Votre fille d'Orient, Maya Chan, avec le titre préféré à son cœur. C'est un beau titre. Merci. C'est une belle chanson, les filles d'Orient. C'est écrite à l'encre de mon cœur, c'est moi qui écris le texte. Ah, super ! Elle a des empreintes particulières, cette chanson, Maya ? Oui, c'est vraiment mon message de paix. C'est une chanson qui est reprise et rechantée par tout le public au cours de mes concerts et qui m'est demandée dans le monde entier. Donc, il faut croire qu'il y a plein de personnes qui veulent la paix. Voilà. Maya, vous êtes de retour en Tunisie depuis 15 ans. Même 20 ans. Même plus. Cette fois-ci, vous retrouvez la Tunisie comme toujours. Voilà, c'est un retour aux sources et je profite de faire un appel parce que j'ai envie de faire tous les festivals, j'ai envie d'être présente sur la scène tunisienne parce que c'est là qu'est ma place par rapport à mes origines. Donc, je tourne dans le monde entier, je vais au Maroc, je vais aux Etats-Unis, je vais partout, tout le monde me dit « et la Tunisie ? » Alors, la Tunisie, je suis là. Voilà. Et je suis une fille de pays. Vous êtes en particulier dans les studios de Radio Ulysef M. Merci à Ulysef M. Voilà, la station radio du sud-est tunisien qui a vocation culturelle de couvrir tous les spectacles culturels et tout ça de Sud, en particulier du sud-est et en Tunisie en général. Et vous êtes à Djerba pour une soirée. Pour une soirée, justement, dans un lieu magique que j'ai découvert parce que je connaissais via leur site, Orientalis. Mais quand je suis venue sur place, c'est vraiment un lieu magique. C'est l'Orient, c'est chaque pierre de cet établissement a été étudiée, a été faite pour le bonheur des autres. Et je trouve que c'est fantastique. Et puis l'organisatrice, enfin, la dame qui nous reçoit, qui est pour moi une grande dame, Nicole Gagnère, qui me reçoit avec tous mes musiciens parce que ça va être un concert live. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et c'est une femme qui a beaucoup de courage, de goût. Et c'est extra de rentrer dans cette maison. Moi, je dirais qu'Orientalis, c'est la maison du bonheur. C'est une soirée d'inauguration de chambre d'hôte Orientalis. C'est la nouvelle forme de tourisme pour ceux qui sont intéressés à passer un séjour en Tunisie. Il n'y a plus que les chambres classiques d'hôtel, la forme classique que tout le monde connaît. Cette fois-ci, c'est la nouvelle formule, les chambres d'hôte. Et nous avons avec nous, on irait avec la présence de M. Mounsouf. Enchanté. Bonjour. Bonjour. M. Mounsouf, la soirée de ce soir. Bon, la soirée, c'est une soirée entre parenthèses privées d'ailleurs. Et moi, j'ai dit qu'on a une grande chance d'avoir parmi nous ce soir notre chanteuse Maya, La Fille d'Orient. Vraiment, je connais un peu Maya avant par un ami à Marseille qui m'a donné son CD, son premier CD. Et sérieusement, je ne connais pas grand-chose sur Maya. Et ça fait là deux jours que je suis avec elle, depuis qu'on l'a reçu sur notre île préférée, Djarba. Je peux vous dire que je suis vraiment très étonné comment Maya ne chante pas sur cette terre en Tunisie. Et comment les grands musiciens tunisiens, parce que moi, je ne suis pas du milieu musical, comment les musiciens qui sont très connus en Tunisie, ils ne connaissent pas Maya. Ça m'a étonné, vraiment ça m'a étonné. C'est une voix chaude, sensible, à découvrir. Merci. Et elle a de belles titres qu'on a déjà écoutés, Racine et La Fille d'Orient. On va écouter un troisième titre tout à l'heure de Maya. Maya, ce soir, vous allez chanter un titre de votre nouveau album. Oui, même deux, même trois. Même trois, je donne en exclusivité. Un petit morceau en exclusivité pour Radio-Élysée FM ? Encore des reprises. Pourquoi pas ? Du nouveau album. Reste, reste avec moi. J'ai besoin de toi comme toi et de moi. Reste, reste, ne t'en vas pas. Tu le regretterais presque autant que moi. Reste avec moi, la Tunisie. On est toujours avec Maya sur les ondes de Radio-Élysée FM, Maya, notre chanteuse, pleine de joie, pleine de vie. Merci. On écoute un troisième titre de Maya. Et cette fois-ci, on a choisi le titre Le bonheur, on le vivra demain. 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 On le vivra demain, on le vivra demain. Le bonheur, on le vivra demain. On le vivra demain. Le bonheur, on le vivra demain. On le vivra demain. Pour tous ceux qui veulent découvrir un peu plus Maya, ils peuvent découvrir son site web www.mayachan.com. avec S-H-A-N-E. Exactement. Voilà. Et Maya, M-A-Y-A. Voilà. Donc, c'est www.mayachan.com pour découvrir Maya sur le site web. Il y a les clips, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, tout ce qu'il faut à propos de Maya. Comment dirais-je, Maya, vous avez déjà planifié votre prochaine visite à la Tunisie ? J'espère le plus vite possible. Le plus vite possible. Déjà, j'ai un rêve de chanter au théâtre de Cartha. J'espère, si Dieu veut, que ça se fera. Inch'Allah. Et puis, comme je dis, maintenant avec tous les amis, maintenant ici, Mounsaf et Nicole, et tous mes amis que j'ai ici, il faut que j'arrive à venir chanter le plus souvent possible ici. D'accord. Maya, on est presque vers la fin de notre... Oui, ça passe vite, je vous l'avais dit. Ça passe vite. Le mot de la fin pour les auditeurs et auditrices de Radio-USFM. C'est la chanson qu'on va passer parce que c'est « Le bonheur viendra demain ». Donc moi, je veux dire à tout le monde de garder l'espoir, de rester positif, et de jamais oublier que Dieu est grand et que la Tunisie est belle et le restera toujours. La Tunisie est belle et le restera toujours le pays de la paix, de la tolérance et du bonheur. On écoute ensemble le dernier titre de Maya pour aujourd'hui. Le bonheur viendra demain. Le bonheur viendra demain. Et si jamais tu étais mon destin, dans tes yeux je verrai le chemin Le ciel m'enverra son message, et son appel sera un nouveau présage Rien que pour toi, rien que pour moi, chantera la galaxie Toutes mes prières, mes larmes en rivière L'espoir qui revient, éloigne le chacun, le sourire viendra demain Toutes mes prières, mes larmes en rivière J'oublie la sonne, je change mes habitudes, le bonheur viendra demain Même celui qui se cache la vérité, n'échappe jamais à sa destinée Puisque tout est écrit d'avance, et mon appel sera comme une relance À pile ou fasse, tout le jour je trace, ne laisse pas passer ta chance Toutes mes prières, mes larmes en rivière L'espoir qui revient, éloigne le chacun, le sourire viendra demain Toutes mes prières, mes larmes en rivière J'oublie la solitude, je change mes habitudes, le bonheur viendra demain Ce chant d'amour, écrit à l'encre de mon cœur Quoi que j'attends, depuis si longtemps, vient faire vivre En moi le printemps, sois mon amant Mon ami, mon confident, il s'enfuit les peurs, les douleurs, pour un seul jour Toutes mes prières, mes larmes en rivière L'espoir qui revient, éloigne le chacun, le sourire viendra demain Toutes mes prières, mes larmes en rivière J'oublie la solitude, je change mes habitudes, le bonheur viendra demain L'espoir qui revient, éloigne le chacun, le sourire viendra demain